Le titre de cette table ronde était « Quand commence la violence ? » La réponse à cette question ne va pas de soi, parce que la violence parfois se déguise et se cache sous les beaux habits du désir de bien faire et du désir de faire le bien de l'enfant. Il faut donc admettre, comme le disait Daniel Hanquin, que l'espérance d'une violence zéro est tout aussi utopique que celle d'une douleur zéro. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'en aura pas terminé avec la violence dans les services pédiatriques une fois qu'on en aura chassé ceux qu'on pourrait appeler les maltraitants professionnels, c'est-à-dire les pervers, ceux qui ritualisent la violence et n'éprouvent aucun remords après avoir maltraité. Le drame, si l'on peut dire, c'est que même le meilleur des soignants peut être violent, sans cependant le vouloir et regrettant de l'avoir été. Comment alors diminuer la part de violence ? Eh bien en s'interrogeant sur soi-même, en se remettant en question, comme dire avec la force de leur engagement, Laetitia Nizar et Sandrine Avar. S'interroger de manière à empêcher cette accoutumance à la violence, qui comme le disait Nathalie Lelièvre, est déjà une violence. Aussi, en analysant les mécanismes psychiques conduisant les soignants à accepter l'inacceptable, mécanismes au nombre desquels, comme suit dire Martin Rusnevski, on trouve l'esquive, la banalisation, la dénégation, la sublimation, voire le désir de maîtrise. Il s'agira donc, comme Bénédicte Lombard nous l'a appris, de faire comme les équilibristes qui s'arrêtent et reprennent leur souffle quand la chute menace, de manière à interrompre les protocoles quand ces protocoles sont occasion de violence. Est-ce que cela suffira à éradiquer toute violence ? Non, parce qu'il est parfois difficile de distinguer entre la violence, qui est toujours illégitime, et la force ou la contrainte, qui parfois sont légitimes. La violence est toujours illégitime, comme l'étymologie du mot nous le murmure, parce qu'il n'y a de violence que là où il y a violation, viol, c'est-à-dire irrespect de la personne, c'est-à-dire irrespect des droits de la personne. Comme disent les philosophes, la violence, c'est le mal dans la force. Il faut donc bien distinguer entre la violence et la force, parce qu'on peut être fort sans être violent, et violent sans être fort. Je vous donne deux exemples de force sans violence, c'est-à-dire de force qui ne viole aucun droit. Quand deux boxeurs, deux poids lourds, se combattent en respectant les règles de l'art, il y a de la force, mais il n'y a pas de violence. Quand le tigre atteint l'antilope et l'abat d'un terrible coup de patte, il s'agit de force, mais non point de violence, parce que dans la nature, il n'y a pas de droit. Et si la violence est le non-respect du droit, alors il ne peut pas y avoir de violence dans la nature. Il n'y a pas un droit des antilopes à ne pas être mangé par le lion ou le tigre. Exemple de violence sans force, l'indifférence et l'indiscrétion. Il n'est pas nécessaire d'être fort pour être indifférent à autrui, pour ne pas faire de différence entre sa présence et son absence. Et pourtant, celui qui est indifférent à notre égard nous viole, nous blesse. Quel est celui de nos droits que blesse l'indifférent ? Notre droit à l'attention, notre droit à la reconnaissance. Et deuxième exemple de violence sans force, l'indiscrétion, qui est évidemment le contraire de l'indifférence. Là encore, il n'est pas nécessaire d'être fort pour être indiscret, pour lire une lettre qui ne nous est pas indiscret. Et cependant, l'indiscret est violent. Quel est celui de vos droits qu'il viole ? Le droit au secret, le droit à l'intimité. Le contraire de la violence, ça n'est donc pas la douceur, comme on dit trop souvent. Car comme le dit Martin Rusnevski, il y a des mots dits très doucement qui peuvent faire beaucoup de mal. Et comme dit la morale du Petit Chaperon Rouge, les loups les plus dangereux sont les loups les plus doucereux. Distinguons donc entre la violence et la force, entre la force et la violence. Le contraire de la violence, ce n'est pas la douceur, c'est le respect. Le respect, c'est-à-dire cette reconnaissance de l'autre comme sujet, ce que dirent à la fois Martin Rusnevski et Nathalie Lelievre. puisse cette belle table ronde que j'ai trouvée très riche et fort intéressante, puisse cette belle table ronde contribuer à faire que nos petits qui souffrent soient un petit peu mieux respectés. Merci. Avant de débuter,